Générique Bonjour à tous, ravie de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV. Alors il s'agit d'une jeune entreprise créée en 2016, ayant pour volonté d'offrir davantage de liberté et de simplicité dans la location de voiture. Donc pour se faire, pas d'intermédiaire, une simple application que l'on télécharge sur son téléphone pour une expérience 100% digitale. Cette vision, c'est celle de tout cela. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés son directeur. Bonjour Eric Ponsin. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer en quelques mots le principe, la démarche de tout cela ? Tout cela, c'est avant tout une ambition, une intention, celle de réinventer la location de voiture. La réinventer pour casser ce qui existe depuis des années, pour sortir la location de voiture du XXe siècle, au travers de la digitalisation, au travers du numérique. Donc tout cela, c'est avant tout un parcours client entièrement digital, qui évite de passer par l'agence. Vous savez, cette agence qui n'est pas toujours ouverte quand vous en avez besoin, c'est une application qui permet de louer une voiture 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7 dans des parkings souterrains à proximité de chez soi. C'est avant tout ça, c'est faire en sorte que nos clients puissent louer une voiture comme si c'était la leur, à tout moment, en fonction de leurs besoins. C'est aussi une promesse très forte en termes de produits. La voiture, le véhicule que vous louez chez tout cela, est un modèle garanti. C'est-à-dire que quand vous louez une BMW CR1 ou tout autre modèle, tout cela vous garantit que c'est le véhicule que vous aurez, et non pas un modèle similaire comme c'est le cas dans un certain nombre d'agences. Et puis tout cela, c'est beaucoup de fonctionnalités, de telle manière à adapter votre location, votre parcours à votre besoin, et pas le contraire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus concrètement comment ça fonctionne ? Donc on télécharge une application sur son téléphone mobile, et ensuite ? Vous téléchargez, vous créez votre compte. Ce compte, vous le créez avec les mêmes éléments que vous utilisez en agence, c'est-à-dire votre permis de conduire. On s'assure que vous ayez le permis avant de vous donner une de nos belles voitures. Votre carte d'identité, vous faites un selfie. Et puis, vous inscrivez votre carte de crédit. Et à partir de ce moment-là, votre compte va être validé dans des délais très courts, automatiquement, ou un petit peu plus tard, quand les pièces ne sont pas correctement téléchargées. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez louer votre voiture en quelques secondes, au travers de l'appli. Cette même appli qui va vous permettre, quand vous allez vous approcher de la voiture, d'ouvrir votre véhicule, de faire votre état des lieux, de démarrer la voiture et de partir. Oui, en effet, c'est un grand principe de liberté. Et donc, justement, qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette entreprise ? Quel a été l'élément déclencheur ? J'étais un gros utilisateur de location de voitures, en France et dans le monde. Et j'ai toujours été contrarié, voire consterné de voir que les loueurs de voitures dits traditionnels, qui sont pourtant des marques connues dans le monde entier, mettaient aussi peu d'énergie, aussi peu d'intention, aussi peu de moyens dans la digitalisation et restaient finalement collés dans leur process, dans leurs principes. Jamais la voiture que je voulais, toujours des temps d'attente, toujours des agences fermées quand j'en avais besoin et que j'avais besoin de partir tôt. Et avec un certain nombre d'associés qui eux-mêmes connaissaient les mêmes problèmes, on a décidé de s'attaquer à ce marché et de le réinventer complètement. Est-ce que c'est une application qu'on peut utiliser à l'échelle du pays ? Oui, mais est-ce qu'elle est également ouverte à l'échelle européenne pour les îles aussi ? Alors, pour le moment, la flotte de tout cela est très concentrée sur Paris. Notre demande à Paris dépasse de manière assez large notre offre. Donc, on continue à concentrer nos moyens sur Paris. Pour autant, Paris et Madrid, j'oubliais, puisqu'on a ouvert des stations à Madrid l'année passée. Pour autant, vous pouvez télécharger l'application dans le monde entier. On espère très largement que tout cela, demain, va pouvoir se développer dans toutes les grandes capitales en Europe et puis, pourquoi pas, dans le monde entier. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a une très bonne nouvelle. Vous avez justement, depuis ce début de ce mois, annoncé le lancement d'une augmentation de capital qui d'ailleurs a été un plébiscite concernant le développement de votre entreprise. Donc, c'est même plus qu'un plébiscite, puisque, à la base, vous vouliez 3 millions d'euros et vous avez réussi à récolter 3,6 millions d'euros auprès de vos investisseurs. Donc, comment expliquez-vous, justement, cette réussite, ce plébiscite ? Je pense que l'ambition de tout cela, on la partage avec beaucoup d'actionnaires. Tout cela est en train de grossir, va continuer à grandir. Nos actionnaires constatent que les voitures, non seulement arrivent, mais se louent, que nos clients sont satisfaits. Donc, on a une très forte traction de la part de nos clients. On avait, au moment de l'IPO, affiché une ambition très forte, celle de doubler systématiquement, année après année, le chiffre d'affaires. On a réalisé une première année avec un chiffre d'affaires qui a augmenté de plus de 80 % pour atteindre quasiment 8 millions d'euros. On a une excellente traction cette année qui nous permet encore de rassurer nos actionnaires avec cette promesse de doublement. Donc, toutes les planètes sont alignées pour que, à la fois la société et les moyens de se développer puissent toujours et encore augmenter sa flotte et que nos actionnaires puissent en profiter. Alors, en parlant de flotte, vous avez, en ce moment, les deux. Vous avez du thermique, vous avez aussi de l'électrique. Pourtant, à horizon 2025, vous avez pour projet que votre flotte devienne, bascule exclusivement dans l'électrique. Alors, pourquoi ce choix ? D'une part, parce qu'on est convaincus. D'accord. Je suis moi-même utilisateur de véhicules 100 % électriques depuis plusieurs années. Et je dois dire qu'à titre personnel, je ne reviendrai pas en arrière parce que je trouve que l'électrique amène des avantages très significatifs tout en contribuant de manière assez large à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je suis convaincu. On constate tous les jours, on a été parmi, tout cela a été parmi les premiers à doter sa flotte d'une part significative d'électriques, beaucoup plus ou d'hybrides rechargeables, beaucoup plus importantes que la majorité des loueurs. Et on constate qu'après une période d'adaptation, parce qu'on connaît les aléas de l'électrique, les questions qu'on se pose, où est-ce qu'on charge, quelle est l'autonomie, est-ce qu'on n'est pas en train de me vendre une autonomie, etc. Et donc, nos clients constatent à quel point l'électrique, c'est l'avenir. Et donc, après cette période d'adaptation, généralement, tous nos clients qui ont acheté, qui ont loué électrique, continuent à louer électrique, ce qui nous permet d'augmenter notre flotte de manière très rapide pour tenir cet objectif de 100 % d'électrique en 2025. Et quelque part, cette volonté aussi à digitaliser, le fait qu'il n'y ait pas du tout d'intermédiaire, ça va aussi dans le sens de l'électrique, à savoir progressivement décarboner et puis rendre le schéma de location beaucoup plus vertueux, en tout cas en faveur de l'environnement. Bien sûr, on a calculé que l'année passée, on a fait économiser 500 tonnes d'émissions de CO2 avec une flotte qui était beaucoup plus petite. Donc, ça sera vraisemblablement un peu plus de 1000 tonnes d'économie de CO2 sur l'année. On est plutôt fiers de ça. On se sent plutôt dans la modernité, dans le mouvement, dans un mouvement qui, de toute façon, va dans le zéro émission. D'accord. Alors, sans transition également, en début de cette année 2023, une grande nouveauté, la création du Club des Actionnaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Au moment de l'IPO, on a fait quelques promesses. D'accord. Des promesses auxquelles je pense chaque matin en me rasant pour paraphraser un personnage beaucoup plus connu que moi. Cette promesse, c'était de doubler le chiffre d'affaires tous les ans pour faire en sorte que tout cela soit un acteur majeur de la mobilité à Paris, en France, en Europe. Cette première promesse, on l'a quasiment réussie d'ores et déjà en 2022 en rentrant dans le top 10 des acteurs de la mobilité à Paris. La deuxième promesse, c'était d'embarquer avec nous un certain nombre d'investisseurs, actionnaires particuliers. Et ces actionnaires, ils ont été un peu plus de 3 000 au moment de l'IPO, ils m'ont réellement touché. Ils ont indiqué au travers de leur souscription le partage des mêmes valeurs que nous. Et moi, je me sens redevable, j'ai été très ému à ce moment-là, et je me sens redevable de leur faire gagner aussi de l'argent parce que c'est aussi pour ça qu'ils viennent. Et de leur faire partager la vie de tout cela, de les embarquer avec nous dans cette vie de tout cela. Le club des actionnaires, ça va nous permettre à la fois de transformer des actionnaires en clients, des clients en actionnaires, ce qui était important, et puis surtout de leur faire partager l'aventure en ayant une prise de parole un peu plus forte, un peu plus rapide. J'ai un peu de regret sur l'année passée parce qu'on ne les a pas mis de côté, mais en tout cas, on a moins pensé à eux. On va se doter des moyens, on va prendre le temps de parler avec eux et de les embarquer avec nous dans cette aventure. Oui, donc il y a également de l'humain derrière tout cela. Énormément. D'ailleurs, en parlant de ça, quel est votre parcours personnel ? Parce que derrière chaque directeur, il y a aussi une histoire. Alors moi, j'ai un parcours assez hétéroctite. J'ai commencé dans l'industrie, je suis passé ensuite dans l'aéronautique. Et plus récemment, en 2006, j'ai créé une première start-up, le Jardin de Catherine, un e-commerçant qui est devenu assez rapidement leader sur son marché, qui m'a permis de faire mes premières armes dans le digital, dans le numérique. Et c'est au travers de cette expérience que j'ai voulu créer tout cela en continuant de réinventer les métiers dans lesquels je pouvais officier. Je ne suis pas un spécialiste de la location de voitures. J'ai... Un grand utilisateur. Je suis un gros utilisateur. On peut dire que tout cela est une société très customer-centrique qui pense au quotidien à ses clients. J'ai été accompagné. Je suis accompagné au quotidien par des spécialistes de la location de voitures qui nous apportent la compétence, la connaissance du métier en termes opérationnels. Mais on peut dire que je suis plutôt expert en termes de digitalisation et de traitement numérique. Qu'est-ce qu'on peut, avant de conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tout cela ? De continuer à grossir, de prendre la place qu'on veut lui donner, d'embarquer avec nous encore un peu plus d'actionnaires, de faire en sorte que l'utilisateur, l'actionnaire, tout le monde soit heureux de participer à cette aventure. En tout cas, moi, ça me ravit. Monsieur Éric Monsin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'entreprise Tout Cela, une entreprise spécialisée dans la location de voitures 100% digitalisées. Je vous invite d'ailleurs à faire l'expérience et n'hésitez pas à nous faire des retours. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres actualités sur la mobilité, évidemment sur Mobility TV. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada